Deux novembre 2020, le conseil de ville de Sainte-Catherine-de-Hatley s'est réuni. Nous avons pour nous en parler, comme à l'habitude, le maire Jacques Demers, la directrice générale Christine Labelle. Avec eux, dans quelques capsules, on va faire le suivi de quelques points qui se sont passés vraiment à l'ordre du jour. Donc, on va entre autres parler des nouvelles modalités pour les entendre dans la gestion des chiens qui peuvent attaquer les gens, les chiens méchants, les chiens dangereux et tout ça. On va parler aussi d'un nouveau financement en ce qui concerne le partage Sainte-Catherine-de-Hatley. Mais en entrevue d'ouverture, en bloc d'ouverture, on va commencer par faire un bilan COVID. Puisqu'il le faut, l'estrie vient de passer en zone rouge ou passera en zone rouge dans quelques heures au moment où on enregistre cette entrevue. Alors, M. Demers, je me tourne vers vous d'abord. Qu'est-ce que ça va changer concrètement parlant au niveau de la ville, par exemple au niveau du conseil de ville, qu'on avait recommencé à faire en présentiel au niveau de la salle communautaire, où on avait quand même quelques activités qui pouvaient se nire avec 25 personnes maximum? Alors, où on s'en va avec tout ça de ce côté-là? C'est sûr que cet été, on est revenu en présentiel pendant deux réunions. Maintenant, les deux dernières, on est redevenu par vidéoconférence. La dernière, on a accepté aussi les citoyens en direct pour être présents. Il était dans une salle d'attente jusqu'au moment où ils pouvaient nous voir, tout ça. Mais dans le fond, on pouvait rentrer en interaction lors de la période des questions. On évolue, on apprend d'une fois à l'autre. Je pense qu'on va être meilleur pour le soutenir. Les quelques personnes qui étaient présentes, on dit que c'était quand même agréable de pouvoir suivre en direct. J'espère que la prochaine fois, il n'y en aura plus. Mais j'espère surtout qu'on revienne en présentiel. Pour moi, c'est tellement supérieur que ce qu'on vit présentement. Le fait qu'on tombe en zone rouge, vous avouerez que c'est un coup, on aurait donc aimé rester orange, on aurait donc aimé. Mais en même temps, je pense que le message doit être clair, qu'on n'est pas protégé. Quand on regarde dans la MRC Manfrey Magog, les chiffres sont encore très bien. Mais je parle avec des confrères du côté d'Asbestos ou du côté de Mégantic qui me disent ce qui se passait, eux aussi, ou le Bas-Saint-Laurent, qui ont vécu une première vague sans être atteints, maintenant, de façon importante, ils y sont. On n'est pas mieux que les autres. Il faut se protéger. Il faut donner cet effort-là. Je pense que tout le monde, on vient à bout de ça. On se questionne sur toutes les réglementations qui nous sont mises les unes par-dessus les autres en se demandant si le choix est bon. En même temps, je pense qu'on a un devoir de suivre et de dire que c'est des spécialistes. Reste convaincu qu'il va y avoir des erreurs dans les décisions. Mais de façon majoritaire, ils ont plus de chances de prendre les bonnes avec leur connaissance. Je pense qu'il faut faire confiance. Il faut surtout s'en sortir le plus rapidement possible. Vous êtes, M. Demers, mon maire de Sainte-Catherine-de-Hatley. Vous êtes aussi le président de la Fédération. C'est bien ça, la Fédération des municipalités du Québec. Donc, il y a le politicien qui est en vous. Il y a l'homme aussi qui est là. D'un côté comme de l'autre, si on regarde, tout n'est pas... Tous les scientifiques ne parlent pas d'une seule voix. On a vu, par exemple, la sortie à Montréal de la responsable, là-bas, au niveau de la santé publique, qui disait même en zone rouge, on devrait laisser ouvert les gyms, on devrait laisser ouvert les lieux de culture, on devrait laisser, avec les règles, mais pour la santé physique et mentale des gens. Alors, on voit qu'il y a une discordance là-dedans. Du côté des politiciens locaux, là, est-ce qu'on commence à avoir un penchant? Est-ce qu'on est divisé aussi ou si tout le monde parle d'une même voix? Je pense que tout le monde s'interroge. On a des discussions régulières avec le Dr Poirier, qui est le responsable au niveau de l'estrie, puis qui a une ouverture assez grande, qui n'a pas si longtemps, aurait aimé même nous ramener en zone jaune. S'il va reculer il y a trois semaines, on est plus proche de la zone jaune que de la orange. Mais non, finalement, on se retrouve en zone rouge. Je pense qu'il faut les questionner. Puis avec eux, on doit trouver des pistes de solutions. Il faut, oui, que les gens continuent à bouger, à aller à l'extérieur, à voir des choses. Puis probablement pour les gyms, puis pour autre chose, trouvons la façon de faire pour leur permettre de réouvrir. Moi, c'est là-dessus. Je pense qu'il faut leur faire des suggestions, mais on ne peut pas prendre la décision à leur place. C'est des décisions qu'il faut qu'ils se prennent de façon collective et pas seulement que l'individu qu'on est ou notre besoin unique, personnel. Le problème est sur l'ensemble du territoire. Ce n'est pas juste de protéger notre personne. On pense à l'ensemble, puis c'est là que la décision est difficile. Puis souvent, on peut remettre en question des choses qui se font. Tout ça a des impacts monétaires importants pour les petits commerces, tout ça. Il y a plusieurs aides gouvernementales qui sont mises en place. Mais en même temps, évidemment, c'est lourd de paperasse souvent. Et tout ça joue au yo-yo. Avec le temps de demander une subvention, on change de couleur, on change ci, on change ça. Il faut toujours se réadapter. Mais bon, là, il y a des choses qui sont… il y a des événements pour lesquels, on pourrait dire, les livres sont fermés. Le camp de jour, entre autres, cet été. Et le déficit du camp de jour est beaucoup plus important que ce qu'on croyait après Mavar. Et la municipalité décide de mettre l'épaule à la roue. Oui, exactement. On a eu une discussion, le conseil, avec le président du camp de jour, le président des loisirs, Éric Beaupré. Puis oui, un montant supplémentaire de 10 000 $ qui a été accordé en disant, si vous avez besoin d'autres aides, on sera là, on y tient à notre camp de jour, on va faire les efforts ensemble. En même temps, on est sur une année en train de faire un budget qui va être très difficile. On a des augmentations de coûts à plusieurs endroits. Il faut trouver la façon qu'on est capable d'absorber ça du mieux possible. On ne voudrait pas que tout ça soit plongé vers le citoyen. Ça fait qu'on a de l'ouvrage énorme à faire les prochaines semaines, à se faire un budget le plus équilibré possible pour absorber les coûts supplémentaires, en sachant qu'on veut faire des investissements majeurs, particulièrement au niveau routier. Est-ce qu'il risque justement d'y avoir des travaux qui soient reportés à cause de l'incertitude ambiante? Est-ce qu'on pourrait déjà décider de mettre certaines choses sur pause en se disant que cet argent-là, on le garde au cas où qu'il faille subvenir à d'autres besoins plus urgents? C'est un peu la problématique. Au temps de la chance qu'on a au niveau de la voirie d'aller chercher des subventions importantes, on doit les utiliser. On doit les utiliser au cours des prochains mois. On ne peut pas les reporter. Ça fait que quand on parle d'1,2 million et un peu plus, qui est en subvention pour l'année 2021, si on les reporte, c'est de l'argent qu'on va devoir faire les travaux. Puis je suis de ceux qui pensent que le gouvernement, avec tous les investissements qu'ils font aussi bien au fédéral qu'au provincial présentement, ces subventions-là ne seront probablement pas là dans deux, dans trois ans. Il va falloir qu'il y ait un resserrement quelque part des finances publiques. Ça ne peut pas continuer pendant des années. On profite de la vache à lait pendant qu'elle passe, en temps de COVID, et on se prépare à serrer la ceinture dans quelques années. Exact. Je pense qu'il faut s'arranger d'avoir nos propres moyens dans quelques années. Puis utilisons l'argent de ces subventions-là pendant qu'elle est là pour ne pas avoir à taxer nos citoyens sur cette base-là. Je vous rappelle, chers auditeurs, qu'il y a deux autres portions d'entrevues pour le suivi du conseil de ville du mois de novembre. Une portion dans laquelle on parle de la société protractrice des animaux et des nouvelles responsabilités des municipalités. Une autre portion dans laquelle on parle du partage Sainte-Catherine de Hackley. Sainte-Catherine de Hackley.